La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un doux enfant, au regard profond, assassiné, étranglé ou étouffé, on ne sait pas encore, l'autopsie ne l'a pas complètement révélé, par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. La France a peur. Bonjour Patrick. Permettez que je vous appelle Patrick. Bien sûr, maître. Merci d'avoir accepté de me défendre. Je sais que ça ne va pas être facile. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, comment ça va ? Comment se passe votre détention ? Ça va, ça va. Je suis toujours tout seul. C'est pour ma sécurité. Mais je lis beaucoup. Et j'apprends l'anglais. Toujours utile d'apprendre l'anglais. Et avec les gardiens, ça ne se passe pas trop mal. Ça va, ça va. Ça va mieux en tout cas. Vous avez pu voir mon dossier ? Oui. Vous allez me sauver ? Avec votre avocat, maître Boquillon, nous allons tout faire pour. Mais effectivement, ça ne va pas être facile. Vous avez vu les experts-ci ? Oui, oui. Ils ont été très gentils. Ils n'avaient pas l'air de comprendre comment j'ai pu faire ça. Ça ? Alors, racontez-moi comment vous en êtes arrivé à ça. Pourquoi ce rapte ? Je voulais avoir un restaurant. Un restaurant à moi, en Suisse. Je connaissais le petit Philippe et sa famille, les Bertrand. Ils sont riches. J'ai eu l'idée en suivant l'affaire de l'enlèvement Mérieux, l'année dernière, à Lyon. Les parents avaient tout de suite payé la rançon. Alors, je me suis dit qu'il y avait un moyen facile de se faire beaucoup d'argent. Je suis donc allé chercher Philippe à la sortie de l'école, le soir de l'enlèvement. Je lui ai dit, ton père est en retard, ton père ne viendra pas, c'est moi qui viens aujourd'hui. Il m'a suivi sans difficulté. Je croyais que les parents paieraient la rançon et qu'il ne préviendrait pas la police. Mais si vous connaissiez l'enfant, lui aussi vous connaissait, n'aviez pas peur d'être ensuite identifié comme le ravisseur ? Non, l'enfant, lui, ne me connaissait que très peu. Il ne m'avait pas vu depuis deux ans. Et comme je vous l'ai dit, je pensais que la police ne serait pas prévenue et que la rançon serait payée sans difficulté par le grand-père qui est très riche. J'avais loué un studio au-dessus d'un café-restaurant. Tout se passait très bien et puis j'ai paniqué. J'étais allé téléphoner à la famille dans une cabine publique de la banlieue de Troyes. Et soudain, j'ai vu passer une camionnette de gendarmerie avec son gyrofard allumé. J'ai immédiatement su que c'était pour moi. Alors j'ai été terrorisé, j'ai pris la fuite, j'ai couru à travers champ. Je ne suis rentré que tard dans le studio où j'ai trouvé le petit Philippe qui dormait. Vous dormiez avec lui ? Non, 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 non. Lui dormait dans le lit, moi je dormais sur un matelas par terre, à côté. Vous lui aviez donné des somnifères ? Non, non, non. Le petit était très calme, très gentil. Il regardait la télévision, il pensait que ses parents allaient venir le chercher. Alors le lendemain, au journal de 13h, j'ai vu qu'on parlait de l'enlèvement. J'ai immédiatement éteint la télévision, mais de nouveau j'ai été pris de panique. Rien ne se passait comme prévu, je ne savais plus quoi faire. Alors je suis sorti pour marcher, mais je ne trouvais pas la solution. Quand je suis rentré dans le studio, l'enfant pleurait. Il réclamait après ses parents. J'étais perdu, alors j'ai pris un foulard que j'avais là et... Et alors ? Alors j'ai perdu la tête. Mme Bertrand, dans quel état risque est-vous à ce procès ? Ça va être une épreuve, mais nous attendons ce moment depuis si longtemps. Est-ce que vous souhaitez la condamnation à mort de l'accusé, Mme Bertrand ? Il a brisé nos vies. Il nous a fait tellement souffrir, mais nous voulons un procès digne. Digne de la mémoire de notre petit garçon, que nous aimions tant. Mais laissez-moi, je n'ai plus rien à dire. Pardonnez-moi, laissez-moi. Laissez-la. Laissez-la. La cour. La cour. La cour. Laissez-la. Laissez-la. Asseyez-vous. vous êtes né à 3 le 31 mars 1953 c'est exact monsieur le président vous comparez c'est de l'océphobatisme pour relèvement et séquestration d'enfants tentative d'extension de fonds et beurre sinon vous répondez plus tard aux chansons de pression aujourd'hui si la défense est mis simplement dans votre objection je voudrais que nous commençons par l'examen des éléments de la personnalité monsieur vous êtes donc né en 1953 ce qui fait que vous avez aujourd'hui 24 ans et que vous aviez vraiment des faits vous êtes le dernier d'une fratrie de trois enfants votre père et votre mère vous êtes vivants et mariés il n'y a aucun événement traumatisant de votre enfance qui mérite d'être relevé vous êtes aimé et parfaitement entouré par votre famille pourtant vous arrêtez vos études et vous passez un cercle de cuisine en jeu 1972 vous vous voyez manifesté autour du palais de justice avec tous ceux qui hurlent et réclament la peine de vendre pour roger montant et tout le plus fait monsieur le président vous interviendrez tout à l'heure et vous avez toutes les questions vous voudrez pour le moment j'entends vous êtes comporteur auprès des agriculteurs à qui vous proposez de vendre du via puis vous ouvrez vous même magasin bricola vous n'êtes pas compétitionnés et vous dilapidez la caisse et vous faites fait à ce moment-là en 1975 vous êtes embauché par une banque et là vous n'hésitez pas à voler à chaque année au collègue de la banque à l'endossé pour tenter de l'encaisser mais vous êtes pris sur le feu vous êtes arrêté vous êtes immédiatement et donc pris sur le feu condamné à 15 mois de prison avec sursis pour vol c'est votre premier espoir judiciaire alors j'ai oublié un détail alors que vous êtes représentant de commerce trois combriolages sont commis dans les heures des journées qui suivent votre visite aux victimes et détail encore plus étonnant ces combriolages ont été suivis à chaque fois d'un incendie volontaire sur les villes monsieur le président notre client n'a pas été condamné pour s'y faire maître le bockelion vivien à le monde n'y a aucune inquiétude vous êtes évidemment suspecte et même un culpé pour vol et incendie volontaire mais allez vous preuve vous avez en effet mes visites à conduire j'étais innocent oui bien sûr mais lors de la perquisition effectuée chez vos parents dans notre affaire on a découvert dans le collier des bijoux et des objets divers volés lors de ces combinaux que l'explication vous avez aujourd'hui bien évidemment rien mais il n'est pas question de revenir maître le bockelion sur ces conditions du bon lieu nous allons maintenant parler d'autres choses enfin et pour leur appréciation judiciaire finalement assez chargées vous avez été revenus coupables d'un homicide involontaire pour avoir tué un motocycliste alors que vous doubliez impudemment un camion un jour vous rouliez à dimanche dans votre voiture de fonction pour l'aujourd'hui vous avez été revenu à trois ans d'interdiction de permis de conduire et ce n'est pas une idée de moitié grâce à une grâce au président de l'arrivée oui monsieur le président qu'elles ont une idée que ce recours aux grâces enfin puisque nous sommes à évoquer la personnalité de l'accusé et même si nous devons entendre tout à l'heure des expériences je souhaiterais tout de suite que vous entendiez votre soeur ni votre mère ni votre père ne souhaitiez déposer à l'audience mais votre soeur a accepté de venir déposer j'appelle donc à présent madame Nicole Henry madame Nicole Henry vous n'avez pas d'appréciation à moi vous êtes la soeur de l'accusé et par conséquent vous êtes entendu à titre de simple renseignement et donc vous n'avez pas à jurer et je vous demande de nous dire maintenant ce que vous pouvez sur votre frère je suis sa soeur aînée nous sommes trois enfants Patrick et le petit dernier que vous dire on comprend vraiment pas comment il a pu faire ça c'est nous qui l'avons incité à parler aux journalistes puisqu'on pensait vraiment qu'il était innocent vous savez c'est terrible d'être de sa famille depuis tout le monde nous parle méchamment on ne parle que de l'enfant assassiné c'est sûr que Patrick a connu une faute horrible mais il risque d'être condamné à mort nous y pensons tout le temps et ça fait mal ça fait mal oui mais enfin que pouvez-vous nous dire sur votre frère sur son caractère, sur sa jeunesse il a toujours été chouchouté c'était un bébé très mignon, très gentil tous les dimanches il passait voir les parents c'est vrai qu'il a fait des bêtises mais il voulait toujours rattraper et comment était-il avec les enfants ? il aime tant les enfants il s'en occupait très bien il aime les animaux aussi et puis il s'intéressait à beaucoup de choses il avait appris à coudre il sortait, il lisait, il allait au cinéma il nous a toujours dit qu'il était certain de réussir et qu'il gagnerait beaucoup d'argent ça oui qu'il aime l'argent mais c'est... mais c'est du théâtre ici tout est préparé tout est maquillé c'est sûr que Paris a commis une faute atroce mais il s'agit de la peine de mort tout y pensons tout le temps ça fait mal ça fait mal vous l'aimez donc votre frère madame ? il était si bon avec nous alors dites-le que vous l'aimez votre frère mais oui je l'aime mon frère bien sûr je l'aime mon frère bien sûr madame vous avez votre frère vous disiez à la fausse sœur et par ses égards ça m'aide madame si vous n'avez rien à ajouter c'est ce qui semble nous allons passer maintenant à l'audition du témoin suivant je souvisais que nous entendions maintenant la famille de la victime et je voudrais parce que monsieur et madame Bertrand n'ont pas souhaité venir déposer ce qu'on comprend mais ils ont parlé j'ai une instruction nous entendons le grand père maternel Philippe Bertrand monsieur Larcher j'appelle monsieur Larcher monsieur vous n'avez pas apprécié serment puisque vous êtes de la famille de la victime et donc je vous entends la cour vous entend pour savoir tout ce que vous pouvez vous dire vous êtes grand père maternel Philippe oui c'est cela alors que savez-vous que pouvez-vous nous dire de cette affaire vous voulez dire de cet assassinat sur les faits monsieur sur les faits pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu l'endêvement et la séquestration de votre petit-fils c'était terrible c'est à mon argent qu'il en voulait j'aurais mieux fait d'être pauvre oui ma madame racontez-nous comment les choses se sont passées ma fille m'a tout de suite appelé dès qu'elle a appris l'enlèvement elle m'a dit que les ravisseurs voulaient beaucoup d'argent je lui ai tout de suite dit que je paierais que je donnerais ce qu'il faudrait je me suis rendu chez eux aussitôt j'étais là quand il a rappelé alors ? alors j'ai entendu l'homme au téléphone il était froid comme une vipère on sentait qu'il avait le temps pour lui parce que l'enfant était sans doute déjà mort qu'est-ce qu'il devait penser une chose pareille ? il ne pouvait pas garder Philippe vivant il ne savait pas s'en occuper et puis il s'était risqué de le laisser pleurer ou crier surtout quand il allait téléphoner dans les cabines il y avait trop de risques qu'il soit découvert c'est évident c'est ce que pensaient aussi les parents ? je ne l'ai pas dit à ma fille et à mon gendre à ce moment-là je voulais qu'ils gardent espoir mais ils ne pouvaient pas garder Philippe vivant c'est évident alors dans ces conditions est-ce que vous avez autre chose à nous dire ? est-ce que il y a d'autres éléments qui pourraient nous faire l'attention de la cour ? je voudrais dire que je ne donnerais ça à vivre à personne pas même à mon pire ennemi toutes ces journées à attendre à espérer à prier et quand je dis ces journées c'était aussi réduit pendant tous ces jours on ne pouvait pas dormir on n'a pas dormi et après il y a eu ce jeu de pistes odieux avec les vêtements de mon petit-fils pour nous dire où mettre la rançon et surtout pour nous prouver que c'était bien lui qui le tenait c'était odieux c'était terrible jamais jamais je ne pourrais pardonner jamais notre vie aujourd'hui elle est brisée elle brisait elle brisait jamais à cause de cette assassin merci monsieur pour votre déposition de la cour arrière monsieur vous pouvez regagner la salle s'il vous plaît vous y installer je pense c'est vrai c'est un peu le 3 janvier vous attendez à la sortie de l'école plus exactement de la maternelle le petit fuite d'être il est midi lorsqu'il sort vous l'acceptez avant que son père Christophe le prenne avec lui pour l'eniger le fleuriste, comme c'est l'usage, et c'est là que votre père a évidemment eu leur père, par exemple, les égoutés. Vous dites à Filsite que son père vous a chargé de venir le chercher, et il vous suit. Oui, M. le Président. À tout ce endroit, vous appelez la mère du petit garçon, Marie-Francine Berthaud, vous ne perdez pas de temps, mais pour l'inforgable service, et de ce que vous réclamez, France, d'un million d'euros. Je n'ai pas donné mon temps tout de suite, c'est le deuxième appel que vous avez précisé. Oui, c'est exact. Même si ça ne change pas grand-chose, la police est aussi prévattée qu'ils mettent en place un système d'égoût téléphonique ou de médecine des parents. Il y a 18h07, toujours ce 10 janvier. Vous vous rappelez à partir d'une cabine téléphonique située à Bréviant dans un banlieue de Troyes. Cette cabine est tout sitôt localisée par la police, qui dépêche trois voitures balancées, qui sont sur place et qui attendent que vous sortiez de la cabine pour vous filer et essayer de le retrouver en forme. Mais au même moment, une estafelle de la gendarmerie vient en renfort, j'irai enfin allumé. Vous vous effrayez, vous vous enfouiez, vous emmenez vous cacher dans des buissons où vous restez maintenant deux oeufs. Et vous avez ainsi château dans de l'or. Oui, monsieur le Président. Puis, on n'a plus de nouvelles du ravisseur, je dirais-vous, dans l'entrée d'une semaine. Jusqu'à ce que vous repriez votre famille, pour lui faire part de votre désir, soit à la rançon bien sûr, mais de l'organisation d'un affreux jeu de pistes que vous avez mis en place, avec les règlements de l'enfant, une botte, un gant, un manteau dans lequel vous laissez à chaque fois, une indication pour finalement amener au lieu, vous le mettez à déposer la rançon, c'est-à-dire sur le parquet qui se trouve sur l'arrière de l'hôtel restaurant, la rançon. M. et Mme Bertrand, grâce à leur père, qui réunit de Saint-Saëns, et il la dépose le 10 février, sur place à droite que vous avez indiqué. Mais l'assurance policière est en place. Et, comme vous venez chercher la rançon à bord de votre voiture, une daiesse blanche, vous avez dit notement, alors que vous avancez les policiers, repéré. Ils relèvent de votre voiture. Ils ont réussi à saisir votre petite manipulation, et aussitôt, vous êtes identifié. Et étant identifié, on vous arrête enfin, le 11 février, et là, dans un premier temps, vous refusez de retourner, et puis vous soutenez ensuite, vous l'aurez volé votre voiture. Oui, et à la fin de la garde-à-pour qui a duré deux jours, comme je refusais d'aborder, les policiers m'ont emmené dans une forêt pour une soi-disant reconstitution. Et là, j'ai été abandonné. Le commissaire Pellegrini avait me tiré juste à côté de ma tête, comme ça, pour que je crache. Oui, c'est ce que vous avez des carismes pendant que le commissaire Pellegrini a totalement résulté cet épisode. Mais le fait qu'il y a des fois de preuves et d'aveugles de votre part, vous avez été obligé. Je vous remercie. Et alors, à ce moment-là, vous écrivez. Et vous devenez une sorte de star des médias. Il y a une quantité d'interviews. Il n'y a pas un jour où vous ne donnez des interviews à la presse pour dire que tous les gens qui pèsent autour de vous ne sont que malheureuses pour la silence. Et on vous voit même au journal de TF1. Ça vous est plaisir de passer la réunion à la vision ? Non, mais je ne pouvais pas faire votre remand. Les journalistes me poursuivaient partout. Vous ne pouvez pas m'en sortir sans répondre à leurs questions. Oui, oui, oui. Vous déclarez alors aux médias. Je vous cite que vous êtes illaçant et que le véritable criminel mérite la peine de mort pour son adopté. Je vous remercie à un enfant. Et ce serait vraiment ce que vous pensez aujourd'hui. Monsieur le Président, Vian est-il obligé de répondre à cette question ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'était plus une observation, plus une question. Mais, revenons au fait. Les jambes sont arrêtés par un patient qui vous identifie au moment où vous rentrez au milieu du restaurant. dans les chapitres où vous aviez pris vos cartes de discipline. Puisque manquait des médias, vous aviez loué un petit studio depuis le 23 janvier, soit dix jours avant l'enlèvement de l'enfant. C'était une chambre meublée au-dessus du restaurant, rue Fortier, à Troyes. Et ce, c'est un faux nom. Oui, Monsieur le Président. Vous aviez donc minutieusement préparé l'enlèvement et conduit l'enfant dans le studio au-dessus du café-barre des Charmines. Vous sortez ensuite, couragez de vous abonner et de vous chauffer. Et puis, pour un très bien avant son téléphone. Oui. Mais pouvez-vous me dire à la cour, quand, comment et surtout pourquoi vous avez assassiné l'enfant ? Je vais vous aider, Patrick Lormier. Vous avez étranglé le petit garçon lorsque vous avez compris que les parents ne paieraient pas la pension et qu'ils avaient préoccuper la police et que vous risquez d'être retiré. Non, vous n'avez pas l'intention d'être retiré. Et vous l'avez fait. Comment ? Vous avez déclaré au juge que vous aviez installé le petit garçon dans la télévision, dans la chambre, pendant que vous étiez sorti passé au bout de téléphone, et qu'en rentrant, il pleurait avec la maison et ses parents, que vous avez alors été pris de panique, et que vous l'avez étranglé ? Que vous l'avez étranglé ? Avec une cordelette ? Avec un foulard. Avec un foulard, Monsieur le Président, le petit était assis sur le lit, il regardait la télévision, j'étais derrière lui. J'ai pris un foulard que j'avais là et je n'ai pas répondu à ce que j'allais faire. Vous l'avez donc étranglé ? Et ensuite, vous l'avez disparu pendant plusieurs jours. Et vous m'avez fait ? Je suis parti au ski. Au ski ? Oui, je suis parti au ski. Je ne savais plus quoi faire. Comme c'était la saison, je suis parti au ski avec des années. Et le corps de l'enfant ? Je l'avais laissé sur place quand je voulais dans un tapis. Je ne savais pas quoi en faire. Mais avant, c'est fait. Lorsque vous laissiez l'enfant seul dans ce petit studio, vous n'avez pas craint qu'il veuille partir, qu'il appelle au secours, qu'il fasse sourire ? N'est-ce pas la raison pour laquelle vous l'avez drogué ? Non, 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 je vous l'ai dit. Le ski était calme. Regardez la télévision. Je ne lui avais tenu que de l'eau et du jus d'orange. Je ne l'ai pas drogué. Ce ne sont pas les conclusions des rapports toxicologiques. Voici les rapports. Il y a d'abord, dans les conclusions du médecin légiste, des phrases qui étaient appuisées avec certitude, que l'enfant a été tombé par derrière à l'aide d'un lien mince et souple que c'est normalement le corps de l'aide. Il y a aussi cet album de photos de l'élective, prise par une entité judiciaire que je fais passer à mesdames et messieurs les jurés. Quand on rapporte toxicologiques, il est tout aussi formel la maillie de l'échantillon du sang élevé sur l'enfant mort révèle les traces d'alcool et de barbiturier. Il a traversé l'homme, au médecin, que l'enfant a été drogué. Mais qu'est-ce que j'allais dire sur ses conclusions ? Vous avez toujours oublié avoir drogué l'enfant ? Est-ce que c'est aujourd'hui encore votre proposition ? Oui. Vous perséverez l'homme dans une délégation que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les espèces sont formelles. Et surtout, que le petit Philippe qui a vécu ces derniers instants endormi plutôt que drogué, ne constituerait pas contre vous une charge supplémentaire ? Je vous assure, Monsieur le Président, que je n'ai pas drogué. Patrick Henry, je vous le demande moi aussi. Avez-vous, oui ou non, donné des barbituriques à l'enfant ? Non, non, je lui ai donné que de l'eau et du jus d'orange. Je ne lui ai jamais donné de vin ni de médicaments. Je m'insure, Monsieur le Président. Qu'est-ce que c'est que cette interrogatoire américaine avec l'avocat qui intervient ? On n'est pas où c'est affiné ici. Ce n'est pas la course examination. Maître, je le laissons, le code interdit par un avocat de poser des questions à son propre client. Surtout lorsque ces questions, le médecin peut se poser beaucoup. Je voudrais à présent que nous entendions des témoins de la défense. Ainsi, Monsieur le Président, l'usage veut qu'on commence par les témoins de l'accusation. Oui, mais ça n'est pas l'usage. Et le code interdit par le Président, qui est maître du déroulement des débats, procède à l'audition de qui il veut dans l'enjeu. Quel est le premier témoin de la défense ? David Clavier, Monsieur le Président. Monsieur David Clavier. Monsieur David Clavier. Vous comprenez ? Voulez-vous, Monsieur Labrie, jurer de dire la vérité, tout la vérité, rien que la vérité de la ma droite et des déchets ? Je le jure. Je me jure. Jurer, nous écoutons notre déposition. Je suis isomônier à la prison de la santé, c'est-à-dire que je suis en charge d'accompagner les âmes des personnes qui sont emprisonnées dans cette maison d'arrêt. Or, c'est dans cette maison de la santé que l'on procède désormais aux exécutions à mort dans notre pays. Que pouvez-vous nous dire ? Je peux vous décrire le déroulement d'une exécution. J'ai accompagné Buffet et Content à la guillotine. J'aurai eu, nous écoutons. L'exécution se déroule au tout petit matin, à 5 heures. On apprend le jour de l'exécution que la veille. La guillotine est installée au centre de la cour de la maison d'arrêt. Un dé noir immense et tendu comme un vélum ou un chapiteau sur toute la cour afin de la protéger des regards qui pourraient venir d'en haut. Ainsi, la cour est transformée en une sorte de salle immense au centre de laquelle la guillotine se dresse comme un totem. Les carreaux des fenêtres qui donnent sur la cour sont eux-mêmes cafetrés, obscurcis par un papier bleu nuit, un peu comme on l'exigeait la défense passive pendant la guerre. Ainsi, de nulle part on ne peut voir ce qui se passe dans cette cour. Un peu comme si on avait honte de montrer l'exécution. Oh oui, oui, comme si on ne voulait surtout pas que ça se voit ni que ça se sache. Sont présents le directeur de la prison, un certain nombre de responsables de celle-ci, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, ou s'il ne peut pas venir lui-même un des conseillers qui a siégé à l'audience, le juge d'instruction, ils ont greffié, un médecin et les avocats de la défense. Lorsque tout le monde est réuni, la petite délégation s'en va chercher le condamné dans sa cellule. Celui-ci, qui est encore endormi, se réveille brusquement surpris de voir un tel débarquement si tôt. C'est le procureur qui lui annonce qu'en raison du rejet de sa demande de grâce, l'exécution est prévue pour le matin même. On lui demande s'il a une déclaration à faire. Le juge lui propose d'écrire une dernière lettre. Et c'est à ce moment-là que le condamné est invité à se confesser. Je dresse à cette occasion un hôtel de circonstances en étendant le linge sacré sur une table et en y posant un crucifix. Et le condamné se confesse à chaque fois ? Le condamné n'est pas obligé, mais il l'accepte, oui. Il reçoit ce sacrement et je lui donne l'absolution. Puis on le conduit devant l'échafaud. C'est le gardien-chef qui lui tend un garni petit gobelet rempli de cognac. Je me souviens que bon temps on l'avait vidé d'un trait en s'exclamant « Ah, qu'il est beau ! » Puis on le ligote sur la chaise, tirant très fort à couche sec sur les viens. La chaise bascule et le bourreau déclenche ensuite la chute de la lame. On n'entend plus que le claquement sec de cette scission de putoir et le sang gille alors très loin et très fort. Et tuer un petit garçon de sang-froid, ce n'est pas pire que la peine capitale. Oh, mon général, on ne répond pas à l'horreur par l'horreur. Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on laisse le témoin s'exprimer. Voyons, maître, nous ne sommes pas ici et dans un débat national sur la révolution... Ah, mais si, 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 c'est ici qu'il faut en débat. Ici et maintenant, Monsieur le Président. Parce que dans un instant, ce sera à vous et au juré d'en décider. Voyez-vous, maître, comme vous avez toujours besoin d'être éclairé dans le sur les côtés de votre position. J'avais quasiment terminé, Monsieur le Président. Après l'exécution, tout le monde quitte précipitamment les lieux. Moi-même, je remballe mon hôtel de fortune à la hâte et tout le monde rentre chez soi en tentant vite d'oublier ce que l'on vient de voir. Il est encore très tôt, pas plus de 6h30 ou 7h. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, comment se déroule en France une exécution à mort de nos jours ? Je vous remercie, Monsieur le Président, la Cour vous remercie. Je vais vous rappeler le témoin suivant de la défense. Qui est dit ? Le Professeur Wolf. Fille Nobel de médecine. Bien, Monsieur le Président Wolf. D'en prie, Monsieur le Président, prenez place. Permettez-moi, Monsieur le Président, de me poser à l'officine de ce témoin. Le code de procédure pénal est très clair. Il pose que ne peuvent être convoqués à dépenser dans la Cour d'Assise que les personnes qui connaissent l'avisée ou celles qui ont été témoins défaites. Monsieur le Professeur Wolf ne connaît ni l'un ni les autres. Je m'occupe à cette émission. Monsieur le Président, je régularise auprès de votre greffe des conclusions sollicitant de votre Cour qu'elle entende ce témoin. Cette émission est fondamentale, à moins que Monsieur l'Avocat Général nous assure dès à présent qu'il ne demandera pas la tête de Patrick Henry. C'est donc bien ce que je pense. Monsieur l'Avocat Général refuse et envisage de demander la mort de Patrick Henry. Dans ces conditions, Monsieur le Président, refuser d'entendre d'autres témoins, c'est refuser d'éclairer les jurés. C'est faire peser la plus lourde responsabilité qu'on puisse prendre en tant qu'homme et femme et dans le même temps interdire aux jurés de s'informer. Quelle justice est donc celle qu'on devrait rendre ? Est-ce celle du Moyen-Âge, celle qui a un bandeau tiré sur les yeux ? Il n'est d'ailleurs, Monsieur le Président, pas inhabituel d'entendre de grands témoins dans les procès de cette ampleur, comme ce fut le cas à Domini, où Gisèle Halimi avait fait citer pas moins de trois prix Nobel devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, comme le parquet d'ailleurs, avait accepté de les entendre. Ce n'est pour ma part qu'un seul prix Nobel, mais j'y tiens. La partie émise a été des observations à présenter. Oui, Monsieur le Président. Je rappelle qu'ici, il n'est pas là pour juger la peine de mort, mais pour juger un assassin, Patrick Henry. Cela dit, ton respect pour les droits de la défense. Je vous apprécie. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Je l'ai voulu donner à la suite, tout est mérité, rien qui mérité, le droit du Président, je le jure. Je le jure. Que pouvez-vous nous dire sur les faits, objets, de ce procès qui se préoccupe maintenant ? J'ai consacré ma vie à la recherche scientifique. Et plus j'ai cherché, étudié et enseigné, plus j'ai acquis une certitude. Celle que rien n'est plus rare que d'atteindre la certitude justement quand il s'agit des êtres humains. Et parmi les choses les plus mystérieuses chez l'être humain, il y a la pulsion criminelle. On ne sait d'oilir. On ne sait pas jusqu'à quel point elle reste maîtrisable. Il y a en effet une différence entre le dessin de tuer qui s'organise, qui peut se déléguer comme on le voit souvent, et pour lequel le passage à l'acte n'est que l'aboutissement d'une préparation plus ou moins longue. Et la pulsion criminelle qui est beaucoup plus archaïque et qui amène brusquement l'individu à passer à l'acte dans un mouvement quasi incontrôlable. Comme un dément, vous voulez-vous dire ? Non, cette pulsion ne s'apparente pas non plus à celle de l'irresponsabilité pénale du dément. Elle se situe quelque part entre l'acte accompli et l'acte irraisonné. Ceux qu'on appelle les crimes atroces sont commis le plus souvent par des hommes qui sont emportés par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. Professeur, pensez-vous que pour ces crimes là, l'existence de la peine de mort constitue un quelconque frein au passage à l'acte ? Aucun, je le crains. À cet instant de folie, pardon, de passion meurtrière, l'existence de la peine, qu'elle soit perpétuelle ou de mort, ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que ne le sont d'autres passions. Mais alors, si la peine de mort n'a rien d'intimidant pour ces crimes atroces, ou pour les auteurs de ces crimes atroces, comment l'avez-vous dit ? L'existence de la peine de mort n'est permise, il me faut le dire, qu'à cause de la méconnaissance de la science. Et cette méconnaissance entre en contradiction avec la certitude qu'on attend des juges lorsqu'ils doivent prendre en leur âme et conscience la décision irréversible de donner la mort aux condamnés. tant ma conscience que mon expérience ne peuvent m'amener qu'à refuser une pareille démarche qui relève plus de l'exorcisme que de la justice. S'il n'y a pas d'autres questions à poser au Professeur Wolf, il doit vous libérer, Professeur, en vous remerciant pour votre déposition. Je vous rappelle maintenant le débat de la défense qui est... Monsieur le Président. 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 Patrick Henry ! Monsieur le Premier ministre, vous avez été régulièrement cité, monsieur le professeur, par la défense. Donc, nous vous entendons. Quelle est votre idée ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je suis professeur de droit pénal et de criminologie. J'ai beaucoup conseillé et écrit sur la peine, et sur la peine de mort en particulier. Nous vous écoutons. Il y a quatre fonctions que doit remplir une peine. Premièrement, elle doit permettre l'amendement du criminel, c'est-à-dire tendre à transformer la personnalité du délinquant pour lui permettre de se réanéter. C'est donc une fonction qui sert à la fois à la société et au condamné. La deuxième fonction est celle de l'exemplarité, c'est-à-dire il faut que la peine serve à intimider, et c'est-à-dire imposer une crainte aux malfaiteurs. Troisième fonction, la peine doit permettre l'élimination. Elle a pour but de mettre hors d'état de nuire le criminel en le neutralisant, soit temporairement, soit définitivement, pour éviter la récidive. Enfin, il y a une dernière fonction, qui est sans doute la plus ancienne, qui est celle de l'expiation. Il faut qu'en exécutant sa peine, le condamné paye sa faute. Une vieille expression populaire résume cette fonction, il faut que le criminel paye sa dette à la société. Que vous devez donc penser, monsieur Bresseur, des mérites de la peine de mort, et que vous regardez les quatre critères qui ont été définis. Et puis la peine de mort ne remplit aucun de ces critères, et en tout cas ne les remplit pas de manière satisfaisante. La peine de mort ne remplit pas une fonction, je dirais, naïque d'amendement, car l'amendement suppose de la part du condamné la possibilité de réadaptation, de resocialisation, qui, par définition, est impossible une fois qu'on est passé de vie à trépas. La deuxième fonction d'intimidation n'est, contrairement à une idée reçue, nullement remplie non plus par la peine de mort. De nombreuses études, et surtout des comparaisons avec les pays étrangers qui l'ont aboli, démontrent qu'il n'y a aucune corrélation entre peine de mort et criminalité. En Europe occidentale, la France est la seule, avec la Grèce, à pratiquer encore les exécutions capitales. Or, on s'aperçoit que le taux de criminalité en France est deux fois plus important que dans les pays nordiques, comme le Danemark ou la Suède, qu'il est supérieur à celui des Pays-Bas, qui a aboli, et qu'il est même égal à celui de l'Italie, qui a aboli également. Donc cette fonction d'exemplarité est en fait inexistante ou quasi-inexistante, s'agissant de la peine de mort. Merci, monsieur le professeur. Je pense que nous avons compris votre témoignage. Mais la troisième fonction, celle de l'élimination de telle part, qui, effectivement, n'est pas la peine de mort. Il est certain que la peine capitale supprime tout risque de récidive. Toutefois, on observe que la peine de mort n'élimine pas les criminels les plus dangereux, mais les cas les plus atypiques. Mais surtout, il lui arrive d'éliminer des innocents, dont l'innocence éclate, à la lumière de révélations postérieures au procès. Dans l'hypothèse où le condamné est condamné à une peine de réclusion criminelle, il est possible de solliciter une révision et de lui rendre sa liberté, alors que l'on ne peut recoller la tête d'un individu. Vous êtes donc très bien, parce qu'il n'est pas une personne. Enfin, la question de l'expiation est sans doute la plus difficile à appréhender. La peine de mort est un reliquat de la loi du talion, mort pour mort, notamment pour les fautes qui sont traditionnellement jugées les plus lourdes, comme l'infanticide ou le parricide. Or, une expiation n'est juste que s'il est aussi rigoureuse pour tous ceux qui ont commis la même faute, ce qui, comme je viens de l'indiquer pour la peine de mort, qui, selon les régions de France, la qualité des avocats, voire la propre conviction des juges qui siègent, est une véritable loterie. Donc le principe d'égalité devant les peines, s'agissant de la peine de mort, est particulièrement inexistant. Voilà ce que j'avais à déclarer. Il a dit des questions, il a ma question, M. le Président, je vous remercie pour votre déposition. Je propose que Jean-Dôme vous représente les témoins cités par la Commission. Dans l'ordre, j'appelle, pour commencer, M. le Commissaire, M. le Commissaire Bertrand, qui a conduit en cul. M. le Commissaire, M. le Commissaire Bertrand, M. le Commissaire Bertrand, vous n'êtes qu'un homme unique de la famille, précise, et non pas un membre de celle-ci. C'est la raison pour laquelle vous pouvez préquer sûrement, je veux dire la vérité, toute la vérité, rien qu'à l'aider, ne met la main droite, je le jure. Je le jure. Merci. Vous êtes commissaire de police sous la stratégie de Reims, et vous avez été responsable de l'enquête. Que peut-vous le dire sous cette enquête ? Bien, nous avons été alertés du rapte par les parents jusqu'après l'appel du ravisseur. Nous avons immédiatement monté un poste de commandement au commissariat central, et j'ai mis en place tous les moyens de la police judiciaire. Nous nous sommes donc rendus sur les lieux d'enlèvement à la recherche de témoins qui nous permettent d'établir un signalement du déravisseur. Et puis, nous avons monté au domicile des époux Bertrand tout un dispositif d'écoute avec des enregistreurs, puisque le ravisseur avait dit qu'il rappellerait. Donc, à 18h16, le téléphone sonne, c'est M. Bertrand qui décroche, et nous lui donnons donc comme consigne de faire durer la conversation le plus longtemps possible, afin de pouvoir localiser l'appel. C'est à ce moment-là que le ravisseur a fait rouler que ça demande de renseignement. Oui, et nous l'avons enregistré, d'ailleurs. M. le Président, je souhaiterais que vous donniez lecture à la cour de la retranscription de la conversation téléphonique que Patrick Henry a eue avec la famille Bertrand. Oui, bien volontiers. Bien volontiers, c'est une très bonne supposition et demande. Et je suggère ce moment qu'on se borne à entendre ou à écouter ce qu'il a dit à propos de la rassemble et pas de toute la conversation. Mme Léger, pouvez-vous donner des lectures ? Patrick Henry, alors, vous avez voulu émettre la somme ? M. Bertrand, combien d'enroulez-vous déjà ? Patrick Henry, 1 million de francs. M. Bertrand, mais cette somme est énorme, nous n'avons pas ça. Patrick Henry, débrouillez-vous, votre beau-père a de l'argent. M. Bertrand, je ne sais pas comment on va y arriver. Patrick Henry, il est très gentil en temps, il ne lui sera fait aucun mal si vous êtes coopératif. M. Bertrand, que feriez-vous de mon fils si nous n'avons pas l'argent ? Patrick Henry, Dieu seul le sait, c'est tout pour la grande violence, M. le Président. Je vous remercie, Mme de la fille. Et donc, M. le Commissaire, que c'est une passée en Chine. Bien, au bout de 7 minutes, les services avaient localisé l'appel comme provenant d'une cabine téléphonique située à Bréviens. Donc, immédiatement, je donne l'ordre aux véhicules de police de se rendre sur place, mais surtout de ne pas intervenir. Il y a eu, tu n'as plus ce que je reprends, un incident. Pourquoi ? Oui, en réalité, j'avais demandé de ne pas intervenir pour qu'il puisse prendre l'auteur de l'appel en filature, en espérant qu'il nous mène au lieu où était retenu l'enfant. Malheureusement, une des escafaits de la gendarmerie est arrivée avec le chirophard animé. Et donc, l'individu qui se trouvait dans la cabine téléphonique est sorti en courant et il a disparu dans le noir, dans les forêts. On n'a pas pu le retrouver. Donc, les gendarmes ont fait râper l'opération ? Oui, mais ils voulaient bien faire et nous aider à coucler la zone. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait juste le flotcher. Résulteux, c'est de... Malheureusement. Vous avez manqué l'occasion d'aller dire aviseur. Oui, oui. Mais nous avons quand même pu voir que l'individu était jeune et qu'il était de petite taille. Et nous nous sommes dit que ça devait plutôt être un amateur. C'était peut-être un amateur. Mais l'enquête a alors piétiné pour leurs plusieurs jours. Oui, effectivement. On n'a pas eu de nouvelles du ravisseur pendant plusieurs jours. C'est pourquoi le procureur a décidé d'adjoindre les services de l'OCRB. Oui. Expliquer l'OCRB. Oui, l'Office central de répression du banditisme sous le commandement du commissaire Pellégrine. Donc, on a repris l'enquête du début. On a fouillé les maisons, les véhicules, les forêts. Après, on a sondé les étangs, mais sans succès. Alors, on a décidé, avec l'accord du procureur, bien entendu, d'alerter la presse et de diffuser la photo de l'enfant pour faire un appel à témoin. Et nous avons demandé aux époux Bertrand de parler à la télévision. Et alors ? Bien, au bout de trois jours, nous avons retrouvé un gant de l'enfant dans la boîte aux lettres de la Bécunie, un proche de la famille. Et dans ce gant, figurait un message, une lettre, qui disait « Portez cette lettre aux époux Bertrand, ne t'aiderai pas la police, il en va de la vie de l'enfant. » Donc, dans la lettre en question, il était écrit que M. et Mme Bertrand avaient quelques heures pour verser un million de francs en grosses coupures. Ils ont donc réuni la somme dans un gros sac en toile et ils devaient donc se rendre à Brianne-le-Château à 40,3 km. M. Gattrand, il est allé ? Oui, mais il a refusé qu'un policier l'accompagne dans son véhicule. Donc, nous sommes restés reliés avec lui par Toulki-Volki et on l'a suivi à distance. Et à Brianne-le-Château, donc, il a trouvé une botte dans laquelle figurait un message. Il était écrit qu'il devait se rendre au voyage suivant et ainsi de suite pendant trois autres relais avec à chaque fois un petit vêtement. Quel jeu de piste macabre ! À chaque état, M. Bertrand a retrouvé le vêtement de son enfant, de son fils. Oui, oui, et au bout de deux heures de route, il a retrouvé le manteau du petit Philippe sur le parking du restaurant La Mangeoire. C'est là qu'il fallait déposer l'argent. Donc, M. Bertrand a déposé le sac. Il nous a aussitôt prévenus et il est tout de suite parti en direction de Troyes. en laissant le sac sur place. Oui, oui, mais nous l'avions suivi de près. Nous sommes restés en plante sur place. Nous sommes donc allés interroger le restaurateur et qui nous a décrit un individu qui avait pris un périer et qui pouvait ressembler à l'autre homme. Donc là, je suis sorti avec lui sur le parking et là, tout de suite, il m'a dit, brutalement, tiens, c'est lui qui passe, celui qui a pris un périer. Donc l'individu en question roulait en DS en direction de Troyes et en passant devant le parking, il a ralenti et en nous voyant, il s'est enfui en accélérant très fort. Donc pour nous, pas de doute, c'était bien lui qui venait récupérer la ronçon. Et vous l'avez encore marqué ? Oui, mais nous avons quand même eu le temps de relever le numéro d'immatriculation de son véhicule. 880JR10. Donc le véhicule appartenait à un certain Patrick Henry qui se trouvait être une connaissance des écoubertres. Donc pour nous, pas de doute, nous tenait là à la vie seule. Donc nous l'avons interpellé à son domicile à Troyes. On l'a confronté immédiatement au restaurateur qu'il a tout de suite reconnu et on l'a placé en garde à but. Ce sont les services du commissaire Pédégrini qui ont mené l'interrogation à Troyes. Et donc ? Et bien, il n'a pas, oui. Il semblerait qu'on ait tenté de faire le faire cacquer en utilisant des pressions idées habituelles que le juge sur lui. Et dans le cas, ce qu'il dit, les esquilions les suivis et pour participer à la fin de la garde à but. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Bon, c'est le commissaire Pédégrini qui était responsable de sa garde à but. Bon, il n'a pas. Donc, le 13 février, au bout de 48 heures de garde à but, le juge nous a demandé de le relâcher. Et que faites-vous aussi ? Et on a continué à le surveiller près. On avait parlé beaucoup avec les journalistes pour dire qu'il était innocent, tout ça. Mais un jour, nous avons reçu au PC de la Bégie un appel à la ligne de quelqu'un qui nous a dit l'avoir vu rentrer dans le café-barre Les Charmings. Nous y sommes donc descendus et c'est là qu'on a enfin pu l'arrêter. Vous êtes arrêté cette chose du passé comment ? Bien, nous avons montré la photo de Patrick Henry à la tenancière des lieux qui nous a dit « Oui, je le connais ». Et elle précise qu'elle ne le connaît pas sous le nom de Patrick Henry mais sous celui de Van der Merch et qu'il se trouve loué l'appartement à Tenant mais qu'on ne peut pas y pénétrer puisqu'il a fait changer la serrure. Mais elle nous dit également qu'il doit y être en ce moment puisqu'elle a entendu du bruit. Donc les inspecteurs présents sur place font très vite et là ils interpellent Patrick Henry alors qu'il était en train d'essayer de prendre la fuite par la fenêtre. Ils inspectent les lieux et là ils découvrent sous un lit un tapis roulé. Il lui demande donc de quoi il s'agit et là il leur répond « Regarde, c'est l'enfant ». Il a alors avoué ? Oui. Il a tout déballé. Il a avoué l'évidence. C'est lui qui a enlevé l'enfant et qui l'a tué. Il a dit qu'il l'a tué le lendemain de l'enlèvement quand il a commencé à prendre peur parce que l'enfant commençait à pleurer et commençait à réclamer ses paroles. Ensuite, il est parti quatre jours au ski avec des amis. C'est donc au retour nous a-t-il dit qu'il a décidé d'organiser le jeu de piste pour pouvoir enfin toucher l'avancement ? Et voilà, M. le Président, c'est comme ça que s'est déroulé l'enquête. D'accord, on vous remercie pour votre déposition, M. le Commissaire. Vous avez-il des questions à poser à M. Brissard Bertrand ? Une question ? Oui, c'est toujours à décembre. M. le Commissaire, je suis l'avocat de la famille. Est-ce que vous pourriez leur dire qu'elle était, d'après vous, le jour et l'heure de la mort du petit ? Écoutez, j'ai pu m'entretenir avec le médecin légiste et pour lui, la mort date très certainement du jour même de l'enlèvement. Sûrement même dans les heures que l'on suit. Peut-être même d'ailleurs avant l'épisode de la vérité et de l'épisode de la mort. C'est un bon cas. Moi, je suis convaincu qu'il a dû avoir. Pourquoi ? Pourquoi ? D'abord parce que l'enfant le connaissait et puis ensuite parce qu'il avait montré tout au long de cette affaire qu'il faisait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Il ne s'est jamais avoué. Et alors, mesdames et messieurs, les juristes, c'était prémédité ? Ah, ça, c'est pas à moi de le dire. Non, je n'ai pas à vous le dire. La chambre d'accusation, je vous permets de le rappeler à la Cour, a écarté la pré-méditation. Ah, ça, je me comprends autant qu'il dire qu'il soit mort avant le louper de la cabine téléphonique parce que sinon, on aurait peut-être pu trouver l'enfant vivant. Vous aurez l'occasion de plaider tout à l'heure les uns et les autres pour les témoiries et le réquisitoire. Pour le moment, nous entendons des témoins. Monsieur le commissaire pour quand vous avez fini, de les réalloter, nous vous remercions pour votre témoignage. Dernier témoin, l'un des derniers témoins, c'est Madame Pralong, la propriétaire de l'ancière du restaurant Les Charmines. Madame Pralong, c'est-à-dire ? Madame Pralong, c'est-à-dire ? Madame Pralong, Madame Pralong, c'est-à-dire ? Madame, vous êtes témoin ? Vous avez donc prédécemment pour dire la vérité, pour que la vérité est la vérité, le droit de dire « je le jure ». Je le jure. Madame, vous êtes avec votre mari et propriétaire, je crois, du restaurant les Charmines et du petit local et à Tenant. Oui, Monsieur le Président, mais nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes seulement les titulaires du fonds de commerce. Et il est vrai qu'à Tenant à ce fonds, nous avons à disposition un petit studio au-dessus. Comme on ne l'occupe pas, on le loue. Et vous l'avez loué, Patrick Henry ? Mais on ne savait pas qu'il s'appelait Patrick Henry. L'homme qui vous a loué la chance à prévander l'èche. C'était un moment en train. On ne peut pas le deviner. J'avais voulu entrer ? Très important, la question-là. J'avais voulu entrer avec quelqu'un. On ne le voulait pas entrer. On accède à l'appartement par un escalier extérieur. De fait, on ne l'a cassé pour jamais. Ni encore de meilleure. Vous n'avez rien que l'entendu pendant 15 jours. Non, rien ! Mais depuis le restaurant, si quelqu'un marche en haut, est-ce que vous l'entendez ? Oui, c'est du parquet. D'ailleurs, à la reconstitution, on a demandé à mon fils d'aller marcher là-dessus. On entendait très bien au plus de l'épargne. Maître Balintère était là. Il peut vous le confirmer ? C'est exact. Le juge a lui-même confirmé lors de la reconstitution dont vous n'avez jamais entendu, l'enfant. Vous n'avez jamais entendu ni marcher, ni pleurer, ni crier. Jamais. Sinon, on se serait inquiétés. On aurait même appelé la police, vous pensez ? On a compris que quand tous les policiers sont arrivés pour l'arrêter. l'occasion de la bonne déposition de vous organiser avec moi, vous n'avez rien à l'entendre. Si. On vous entend. Un jour, il est venu au bar. On en a parlé un peu. Il était question de l'enlèvement de l'enfant dont tout le monde parlait. Il nous a dit que ceux qui avaient fait ça méritaient la peine de mort. Merci, madame, pour votre déposition. S'il n'y a pas de question, vous donnez la salle, vous le prête. Et nous avons maintenant un dernier témoin qui est l'auteur ou majeur. Madame la docteure, la Cour va vous entendre. Je voudrais vous le dire la vérité, la vérité, la vérité, le même endroit qui dit je le jure. Je le jure. Que vous pouvez nous le dire sur cette affaire et sur, je ne sais pas dire Henri, en conclusion, notamment. J'ai été désignée par le juge de la sanction à cause de faire sans bête pour examiner Patrick Henry. Nos conclusions sont les suivantes. Nous n'avons d'effet aucun trouble de la pensée, aucune anomalie mentale, aucun signe de schizophrénie. Nous avons tout au plus diagnostiqué une certaine humaturité de la conscience et beaucoup d'impactivité. Et était-ce aussi le sens des conclusions des autres experts ? Oui, mes collègues qui ont procédé à l'examen médico-psychologique de Patrick Henry n'ont trouvé aucune pathologie, tant du point de vue physique, que psychique. Aucune anomalie en faveur d'une maladie psychiatrique. Aucune pathologie névrotique, psychotique ou même perverse ne peut expliquer sa conduite. Mais je crois que la défense s'est demandé une autre expertise psychiatrique. Oui, monsieur le président, et la juge d'instruction y a fait droit et a nommé les docteurs Cabrol et le docteur Carbon qui arrivent aux mêmes conclusions. Pas de trouble psychotique, pas de signe évoquant un processus chizophrénie ni d'organisation névrotique ni d'organisation névrotique de la personnalité. Il précise qu'il n'est pas non plus pervers ou encore qu'il n'est pas franchement antisocial et qu'il n'éprouve pas de désir morbide de nuire. Nos conclusions sont donc unanimes, monsieur le président. Patrick Henry ne présente actuellement aucune dangerosité au sens criminologique du terme mais il semble capable de se réadapter. Diriez-vous donc que Patrick Henry est normal ? Pour autant, qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il est normal, oui. Mais vous avez relevé un fond d'immaturité. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que ce garçon de 24 ans aujourd'hui mais de 22 ans au moment des faits a un retard mental léger. Il a une mentalité d'adolescent. Un âge mental de 15 ans selon les psychologues. Bon, mais il est bien normal vous avez dit. Alors, comment expliquez-vous qu'il est pu être anglais à un petit garçon de 8 ans ? Il est difficile de sonder la personnalité qui amène un individu à commettre un crime. La science psychiatrique est malheureusement encore ignorante des mystères de la pulsion meurtrière chez l'être humain. Et pour répondre à votre question, M. le Président, je ne peux pas donner des explications mais je peux rappeler le cas d'Olivier. Olivier, ce cadre agricole qui a resté célèbre dans les années 60 qui avait violenté un jeune garçon et l'avait tué de façon extrêmement sauvage. Nous n'avions, de la même façon que nous l'avions examiné avec des collègues, nous n'avions trouvé aucune maladie psychiatrique. Seul l'acte s'avérait monstrueux. Olivier a été condamné à mort et guillotiné et juste après l'exécution on a procédé à son autopsie. Et on a alors découvert dans son cerveau des lésions. Des lésions qui expliquaient peut-être le passage à l'acte. Docteur, fort de votre expérience, diriez-vous que chez les criminels que vous avez pu examiner, la question de l'existence de la peine de mort fut ou non un motif de renoncement à commettre le crime ? Vous me demandez si l'existence de cette peine est suffisamment intimidante pour éviter le passage à l'acte des criminels ? Oui, c'est ça. À la vérité, je ne connais pas d'exemple de criminel potentiel qui aurait renoncé à son crime par crainte de l'échappement. Ou il pense qu'il sera pris et il renoncera au crime. Ou il est sûr de ne pas être attrapé par la police et il commettra le crime. Mais que ce soit la réclusion criminelle avec l'utilité ou la guillotine, le châtiment apporte au point. Pour les criminels de sang-froid, ce qui compte, ce qui est déterminant, c'est de ne pas être pris. C'est la conviction de ne pas être pris. Le châtiment est sans importance. D'ailleurs, on retrouve rarement les criminels de sang-froid dans des situations où ils risquent les chapeaux. Quant au crime le plus atroce, ce qui terrifie et bouleverse les sensibilités sont pour la plupart inexplicables. Merci, docteur. S'il n'y a plus de questions, la Cour vous remercie pour votre émission. Nous sommes arrivés au terme de l'instruction de ce dossier et de l'audition des témoins de la défense comme de l'accusation. Patrick-Henri, levez-vous ? Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non, je n'ai rien à dire. Dans ces conditions, le droit de la communion d'une dalle plus loin est l'un d'avoir de la partie civile pour sa plus loin. Monsieur le Président, madame, monsieur de la Cour, mesdames, messieurs les jurés, j'ai l'honneur de me présenter devant vous pour les parents du petit Philippe Bertrand, un père et une mère dévastés qui adoraient leur petit garçon. Un petit garçon aux yeux clairs, purs, joyeux. Un petit garçon qui était heureux de vivre, qui était merveilleux, qui ne voyait le mal nulle part. Au point que quand Patrick-Henri est allé le chercher à la sortie de l'école et qui lui a dit « Viens, suive-moi, ton papa a un empêchement. » Il n'a pas hésité une seconde et il a tendu sa petite main chaude qu'il a mise dans la grande main glacial de celui qui allait devenir son assassin. Oui, ce gosse, c'était l'innocence. Alors, avocat de la partie civile, je suis porteur de la voix d'une famille. une famille qui a perdu un ange dans les conditions les plus atroces qu'on puisse imaginer. Il m'appartient d'abord de dire comment mes clients ont vécu ces journées d'angoisse et de dire qu'elle a été leur calvaire. Pendant 18 jours, mesdames et messieurs, les jurés, 18 jours et 18 nuits, ils ont attendu ne sachant plus que croire, ne sachant plus qui croire. Ils ont passé toute leur journée à espérer, à prier. Des journées interminables. et imaginez les nuits ils avaient perdu le sommeil à force de chercher un signe, une bonne nouvelle, à force d'implorer, à force de se raccrocher, un rien, à force de se consoler ou de tenter et se consoler mutuellement à force de ne pas vouloir croire au dément fatal, à force de perdre l'espoir. Et puis, y a-t-il pire encore ? La réponse est oui. Il y a eu, il y a eu les mots, les mots que la police leur a dit pour annoncer que le corps de leur petit garçon était enroulé dans un tapis sous un lit glacial, mort depuis j'en sais quoi. Étranglé par un très guerrier. Toute douleur qui va les tourmenter toute leur vie, leur peine à eux est perpétuelle. ne finira jamais. Ça, c'est une certitude. Alors, il m'incombe maintenant d'évoquer les faits. Patrick Henry n'est pas seulement un criminel, c'est un menteur. Il ment lorsqu'il dit qu'il n'a pas drogué l'enfant. on n'a retrouvé dans la chambre aucune des empreintes digitales du gosse. Ce qui prouve qu'il a été drogué sinon il aurait laissé des traces. Le top ici pratiqué le 19 février n'a permis de fixer avec exactitude ni l'heure ni le jour de la mort. Alors, toutes les questions se posent, mais les analyses de sang, mesdames et messieurs, les jurés, elles sont sans équivoque. Une première a décelé la présence d'alcool, une seconde a décelé la présence de barbituriques. Donc, tout laisse à penser que Patrick Henry a d'abord anesthésié le petit puis l'a ensuite transporté dans le studio. Et il est non moins évident que le fait qu'il connaissait son assassin « Viens, suis-moi ! » lui avait-il dit en sortant de l'école et il l'avait suivi. était pour Patrick Henry l'impossibilité de reculer et que la mort était donc obligée. En tant qu'avocat de la partie civile, je ne suis pas le dépositaire de l'accusation. il appartiendra à monsieur l'avocat général de tirer toutes les conséquences juridiques des faits et en particulier de se poser la question de la préméditation. Et puis vous, mesdames et messieurs les jurés, vous jugerez. Je voudrais juste ajouter une chose pour terminer une chose qui a profondément détruit la famille, l'attitude de Patrick Henry au cours de l'enquête. Souvenez-vous, souvenez-vous comment il a fait front avec un cynisme incroyable, un cynisme désarmant. Comment oublier pour la famille le sourire qu'il a borré sur les plateaux de télévision. Comment ? Tandis que les soupçons s'amoncelaient contre lui, il continuait de plastronner devant les journalistes. Comment ? Il leur disait « Je suis partisan de la peine de mort pour ceux qui ont enlevé et tuer et tuer des enfants. » Il disait aussi plaindre sincèrement les parents. Il menaçait de poursuivre eux-mêmes en diffamation qui le traiterait encore d'assassin. « Je sortirai la tête haute » disait-il. Lorsqu'on aura retrouvé l'assassin du petit Philippe Bertrand. La tête haute vraiment Patrick Henry. M. et Mme Bertrand ne sont pas venus ici pour crier vengeance. Je l'ai dit. Nous ne réclamons aucune peine. C'est au parquet de la sollicité. Mais au terme de cette audience, je dois exprimer un irrépressible dégoût. Ce procès, voyez-vous, aurait pu être celui de la pitié et du chagrin reconstructeur. Un élan du cœur, un élan de sincérité, un regard porté. Quelque chose de nouveau qui allait nous élever. Mes clients ont même cru à la mort à la lecture des journaux qui rendent compte des états d'âme de Patrick Henry au fil du temps passé en prison qu'il avait changé, qu'il avait rencontré un prêtre catholique. Ils avaient espéré, oui, nourri une espérance. La presse avait même publié quelques lettres. alors, émus par de tels signes, ils souhaitaient savoir, ils souhaitaient savoir si celui dont ils allaient rencontrer leur regard correspondait à cette description. Et ils ont attendu. Ils ont attendu pendant tout le temps du procès, ils ont attendu une parole, un regard, quelque chose de Patrick Henry, quelque chose montrant qu'il avait compris l'atrocité de son crime. Ils ont attendu qu'il demande pardon, pardon à l'enfant assassiné, pardon aux parents crucifiés. Mais dans son regard, il n'y a aucun roman. Merci, maître. La parole est à présent à monsieur le premier général. Au terme de cette audience, c'est à moi, représentant du ministère public, dépositaire de l'accusation. Il appartient de réclamer la peine que l'auteur des faits que vous avez examinés mérite. Regarde ce que prévoit notre loi. Je dois d'abord vous dire que tout au long de ma carrière au parquet, je n'ai jamais rencontré un tel cynisme, un tel sang-froid. Il kidnappe après avoir minutieusement organisé sa planque et aussitôt il appelle les parents. Le grand-père du petit Philippe vous l'a dit, il était froid. est menaçant comme une vivelle. Bien sûr qu'il a drogué l'enfant, les experts sont formels, mais même sans expertise. Je vous pose la question, comment un être aussi organisé que lui aurait-il pu prendre le risque d'être découvert à cause des cris et des pleurs de l'enfant ? On aurait tout entendu comme les pas de ceux qui marchaient sur le parquet. Comment aurait-il pu prendre le risque pendant qu'il sortait téléphoner que l'enfant crie et alerte les voisins ? Il devait s'assurer qu'il dorme et quand quand il a compris qu'il serait découvert, il a tué l'enfant froidement avec une cordelette et non pas avec un foulard trouvé là prétendument par hasard. Non, avec une corde qu'il avait avec lui à des seins. il a bien tué de son froid et non par passion comme on a tenté de vous le faire croire en s'enfondant sur les profils de tueurs que vous ont doctement présentés les témoins de la défense. Il a étranglé un enfant qui était en train de dormir très vraisemblablement. je vous demande d'imaginer un enfant en train de dormir et un homme Patrick Henri lui glissant la cordelette autour du cou il l'entoure il noue la cordelette il la serre l'enfant se réveille il serre plus fort l'enfant se débat il donne des coups de pied il donne des coups de poing il essaie d'enlever cette cordelette Patrick Henri serre plus fort l'enfant commence à s'étouffer Patrick Henri ne lâche rien puis et puis il n'y a rien l'enfant ne bouge plus c'est ça étrangler un enfant c'est le crime absolu et ensuite il est parti skier avec des amis tout simplement puis il a cherché à récupérer la rançon alors qu'il n'avait plus personne à rendre en échange il a imaginé cet odieux jeu de piste avec les vêtements de l'enfant son bonnet sa bote son manteau ses gants vêtements qu'il avait ôté à un enfant qu'il avait étranglé et dont le corps pourrissait depuis plusieurs jours dans le studio on nous dit qu'il a 15 ans d'âge mental mais il a tout de même résisté 48 heures aux policiers qui l'interrogeaient alors qu'il se savait coupable alors qu'il savait que le corps du petit garçon pourrissait depuis plusieurs jours dans un tapis sous le lit du studio il n'a rien dit il n'a rien concédé au point que les policiers ont été obligés de le relâcher c'est fort pour un enfant de 15 ans très très fort je vous le répète je n'ai jamais rencontré un tel cynisme un tel sang-froid un tel génie du mal alors une question se pose que peut-il devenir il est rejeté partout s'y compris en prison on nous dit qu'il se serait tourné vers Dieu j'en doute ou alors est-ce par intérêt ou bien parce qu'il n'a rien d'autre à faire c'est tellement facile il aurait pu se tourner vers Dieu bien avant lui qui était tant adoré par ses parents par sa soeur lui à qui on a tout passé tout pardonné les faillites les mensonges les vols la mort de ce pauvre cyclomotoriste les incendies volontaires présemblablement aussi à ça on ne peut pas dire que c'est une victime de la société on se prend en vérité à douter qu'un tel être puisse encore porter le bon monde donne alors que faire d'un tel individu que commande la justice pour un tel génie du mal cet imam court il y a quelques années a prononcé la peine de mort pour messieurs Buffet et Bontemps qui avait pris en otage des gardiens de prison et tué une infirmière le crime du petit Philippe est bien plus sordide et plus abominable que celui qu'on reprochait à Buffet et Bontemps une société la société que vous représentez n'a pas le droit de laisser se perpétuer des êtres dangereux elle n'a pas le droit de mettre en danger d'innocentes victimes sachez que je n'ai jamais requis une peine que comme juré je n'aurais voté en mon âme et conscience en raison des faits qui sont reprochés à Patrick Henry je vais vous demander de voter la mort je crois je crois à la dissuasion par la peine de mort quand il s'agit d'un crime crapuleux je crois surtout au devoir impérieux d'une société de protéger les membres qui la composent en prononçant la peine irrévocable une société n'a pas le droit je le répète de laisser se perpétuer des êtres dangereux une société n'a pas le droit de mettre en danger la vie d'innocentes victimes si elle faisait autrement elle engage sa responsabilité si vous décidiez une autre peine vous engageriez votre responsabilité si Patrick Henry commettait des actes semblables j'ai cherché s'il y avait une autre peine qui pourrait être prononcée contre Patrick Henry j'ai cherché toutes les issues possibles mais je n'ai trouvé que la guillotine lorsque le coup près s'abattra ce que je verrai dans le reflet de la lame c'est le portrait de ce petit garçon assassiné à l'âge de 8 ans alors je vous demande sans haine sans passion sans peur sans faiblesse vous ne pourrez qu'appliquer les lois de notre pays vous prononcerez la peine de mort contre Patrick Henry merci monsieur l'avocat général la parole est bâtrée aux avocats de l'effort en nombre qui vous l'auront mais vous qui l'aude vous n'êtes pas mocheur merci monsieur le président madame messieurs de la cour mesdames et messieurs les jurés je ne suis qu'avocat à Chaumont moi et je me sens bien faible en cette fin d'audience comme je me sentais bien faible au début de cette affaire car bien seul oui j'ai été le seul à accepter de défendre Patrick Henry et je ne dirai rien ici des menaces des menaces de mort dont moi-même et ma famille avons été la cible depuis que j'ai accepté cette lourde tâche je remercie Robert Badinter d'avoir accepté de me rejoindre sur les bancs de la défense je suis avocat à Chaumont et si vous me voyez trembler en cet instant ce n'est pas de l'émotion non c'est de l'angoisse qui m'étreint car c'est sur nous et nous deux seuls que repose à présent la vie de Patrick Henry nous avons un devoir absolu être la défense être avocat c'est être partout et toujours la défense être partout et toujours aux côtés de ceux qui sont accusés même les pires d'entre nous ceux qui sont seuls au moment au moment où la colère et la haine les emportent à la mort être avocat c'est empêcher à la haine d'entrer dans la salle d'audience alors notre devoir aujourd'hui il est simple il est bête il est clair c'est de vous dire ne faites pas ça ne faites pas ça ne faites pas ce que vient de vous demander monsieur l'avocat général vous êtes les derniers dépositaires de l'immense intérêt que peut représenter une vie humaine alors si vous le voulez si vous savez résister à cette terrible pression populaire et médiatique qui voudrait que celui-ci soit obligatoirement conduit à l'échafaud et bien moi je vous le dis le procès de droit rentrera dans l'histoire alors il m'appartient de vous dire quelques mots sur Patrick Henry et Robert Badinter vous parlera de la peine il y a depuis le début de cette affaire une terrible odeur de sang et encore aujourd'hui à l'audience le sang d'une petite victime d'un petit enfant sacrifié par un autre enfant oui Patrick Henry est un enfant l'expert vous l'a dit tout à l'heure il n'a pas atteint sa maturité il a encore 15 ans d'âge mental je vous le conseille bien volontiers c'est un enfant qui est un menteur oui Patrick Henry a menti il a menti au juge d'instruction à nous ses avocats quand nous allions le voir en prison à vous monsieur le président tout à l'heure et encore à Robert Badinter qui lui a posé la question tous nous lui avons demandé mais comment peut-on avoir trouvé des traces de barbiturique et de l'alcool dans le sang de l'enfant si vous ne l'avez pas vous-même donné à cet enfant et à chaque fois il a répondu non je n'ai pas drogué l'enfant je n'ai pas donné de médicament je n'ai pas donné d'alcool mais a-t-on jamais dit que la vie de Patrick Henry est fondée sur le mensonge que depuis toujours il ment lorsque sa mère et sa soeur sont venus les voir en prison il les a rassurés quand elles pleuraient au parloir il leur a dit non je n'ai pas drogué le petit alors il leur a dit à elles pouvait-il se dédire alors elles auraient vu qu'il mentait il était un menteur qu'il leur mentait peut-être depuis longtemps là est l'explication car depuis toujours la vie de Patrick Henry est fondée sur le mensonge il était celui qui voulait réussir celui qui voulait gagner de l'argent on l'a toujours dit qu'il était le bon fils le plus gentil le plus mignon qui avait appris la couture lui-même le croyait à 15 ans d'âge mental on ne voit pas plus loin que le bout de son nez il voulait réussir ce goût de l'argent l'a amené dans des chimères aux proportions monstrueuses on lui a toujours dit qu'il était le plus beau le plus doux il a grandi de plus en plus sûr de lui de sa supériorité cuisinier d'abord il abandonne les fourneaux pour quelque chose de plus digne il croit que devenir représentant de commerce il fallait ouvrir les portes de la réussite il se forge ce personnage de rêve le monsieur qui voyard qui offre des cadeaux qui festoient en toute occasion pour ne pas voir là une caricature de tout ce qu'il faudrait être dans un monde où nous vivons où les rêves sont souvent que des gadgets c'est bien joli ce que je vous dis là vous vous dites c'est peut-être vrai mais il y a eu crime et celui qui a tué c'est lui et personne d'autre alors peut-on espérer d'un homme capable de séquestrer un enfant et de le tuer juste pour assainir sa comptabilité moi je vous le dis cet homme doit encore avoir la vie devant lui pour se pour se racheter pour éprouver ce que c'est qu'une vraie vie d'homme de toute façon il la vivra en prison et oui ce qu'a fait Patrick Henry c'est très grave c'est une très grave erreur c'est la plus grave erreur qu'on puisse commettre mais je suis d'ici moi aussi moi aussi je suis horrifié par ce crime ce procès nous concerne tous il nous dérange tous le monstre c'est le fils d'une mère qui est là et qui pleure c'est le frère d'une soeur qui est là et qui serre sa mère contre son coeur ce fils il pourrait être le mien il pourrait être le vôtre il pourrait être le fils de tout le monde ici alors cette pitié qu'il n'a pas eu pour sa victime je vous le demande du fond du coeur ayez-la pour lui merci merci la parole maintenant est à mettre le regard à l'intérieur monsieur le président madame monsieur de la cour mesdames messieurs les jurés il n'existe pas de grand procès on croit que parce qu'il y a beaucoup de monde beaucoup de journalistes que c'est un procès différent des autres ce n'est pas vrai ici c'est lui c'est vous et c'est un petit peu moi et quand tout sera terminé ce soir ce ne sera pas fini pour lui ce ne sera pas fini pour vous et ça ne sera pas fini pour moi ici même avec les mêmes mots monsieur l'avocat général avait demandé la même peine contre Roger Bontemps exigé la même issue fatale sanglante barbare je me suis battu pendant quatre jours pour que la cour reconnaisse que Roger Bontemps n'avait tué personne la cour l'a reconnu mais la cour a ordonné qu'il soit guillotiné vous êtes seul car il n'y aura pas de grâce présidentielle il n'y en a pas eu pour Christian Ranucci alors même qu'il protestait de son innocence il n'y en aura pas pour Patrick Henry vous êtes seul et quand monsieur l'avocat général vous demande la peine de mort c'est à vous ensuite qu'il laissera la responsabilité de l'avoir prononcé vous êtes seul ici maintenant avec le droit de vie et de mort sur quelqu'un cela vaut bien dans une vie de femme et d'homme on y réfléchit ça deux fois si je dois retourner devant la guillotine avec Patrick Henry il faut que je sache pourquoi et il faut que vous aussi vous le sachiez Patrick Henry aurait commis le crime le plus grave or le plus grave c'est quand il y a préméditation quand on organise le meurtre nous dit la loi or c'est certain Patrick Henry n'a pas prémédité son crime la chambre d'accusation n'aurait pas manqué de retenir cette préméditation si elle avait pu être constituée elle l'a définitivement écartée elle l'a définitivement écartée parce que Patrick Henry n'a pas emmené l'enfant pour le tuer sinon il n'aurait pas loué l'appartement le fait qu'il ait apporté des provisions de quoi se chauffer prouve qu'il entendait que l'enfant vive il pensait il pensait le rendre le lendemain lorsqu'il a échoué dans sa demande de rançon il n'a pas davantage envisagé de tuer l'enfant sinon il aurait d'abord pensé à se débarrasser du corps il aurait acheté le sac où il comptait mettre le corps à ce moment là la vérité c'est qu'il avait une telle peur une telle angoisse de ce corps qui était sa perte qu'il ne l'a jamais changé de lieu après le meurtre il l'a laissé là douze jours et au moment même où il demandait la rançon il laissait derrière lui la preuve de sa culpabilité il a commis son geste probablement dans le milieu de la deuxième journée panique angoisse pulsion de mort c'est là où la personnalité de Patrick Henry nous échappe complètement qui peut comprendre ce garçon on nous dit qu'il est normal mais les médecins le professeur Roumajon et avant lui le docteur Lvoff nous ont dit les grandes limites des connaissances psychiatriques sur le cerveau humain ils vous ont dit leurs immenses incertitudes en réalité aucun des experts qui l'a examiné ne sait réellement qui est Patrick Henry ils ne l'en savent pas plus que vous mais c'est à vous qu'on demande de le tuer c'est donc cela la peine de mort un sacrifice judiciaire dans les ténèbres de l'ignorance alors monsieur l'avocat général nous a dit que seule la peine de mort pourrait être prononcée pour un crime de cette atrocité car elle seule est exemplaire à croire que quand on aura liquidé un criminel on en aura fini avec le crime et bien c'est exactement comme jadis sont brûlés ceux qu'on considérait comme des sorciers parce qu'on se disait qu'on en aurait fini avec le malin évidemment ça recommencé le certificat légal bon à exécuter on vous demande de délivrer serait dissuasif ce n'est pas vrai cela fait des siècles qu'on dit cela qu'on le répète de génération en génération et ce n'est pas vrai on a guillotiné Ranucci il y a eu un autre crime de sang dont un autre enfant a été victime et s'il y a un endroit où on devrait croire en l'exemplarité de la peine de mort et c'est ici ici où habitait Patrick Henry quand il y a quatre ans ici même Bontemps et Buffet ont été jugés Patrick Henry se trouvait dans la foule et au passage du fourgon il hurlait avec les autres à mort à mort ils ont été condamnés à mort on les a guillotinés est-ce que leur exécution l'a dissuadé une seconde d'agir avec cette fonction sanglante vous n'exécutez pas une fonction de défense sociale on apaise on fait croire que l'on rend justice on trompe à mort à mort c'est politiquement payant mais la vraie signification politique de la peine de mort c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'état a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui retirer la vie et en cela la peine de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires et moi je vous le dis si vous le coupez en deux cela ne dissuadera rien ni personne alors la peine de mort serait une nécessaire vengeance il y a l'horreur qui nous saisit et puis cette passion de vengeance naturelle et légitime des parents mais les parents du petit Philippe Bertrand eux ne l'ont pas demandé mon confrère Andres l'a rappelé tout à l'heure avec beaucoup de dignité ce sont tous les autres les anonymes qui la demandent ce que nous avons dans cette affaire c'est une constitution globale de partie civile la justice elle est la proclamation des valeurs d'une société où elle n'est rien qu'est-ce donc une société qui traîne la guillotine comme un bien de famille la mort et la souffrance des victimes ce terrible malheur nécessiterait une autre mort et une autre souffrance à défaut déclarait le ministre de la justice le ministre de la justice à propos de cette affaire la passion et l'angoisse suscité ne seraient pas apaisées et bien cela s'appelle un sacrifice expiatoire monsieur l'avocat général vous dit que la justice ne serait pas faite si à la mort du petit Philippe Bertrand ne répondait pas en écho la mort de Patrick Henry soyons clairs cela signifie que la loi du talion demeurerait au travers des millénaires la loi nécessaire de l'injustice humaine il y a une sorte de fureur d'exorcisme dans le cas de Patrick Henry et on compte sur vous pour apporter les fagots au bûcher de cet exorcisme qu'est-ce que la justice quand la douleur des parents quand les larmes d'une madame Henry n'apaisent pas les larmes d'une madame Bertrand d'ailleurs je voudrais terminer en vous lisant une lettre que maître au boquillon a reçu il y a quelques jours je vous adresse cette carte pour que vous fassiez connaître à la famille de Patrick Henry que je prends part à leur calvaire inhumain je prie pour que la vie de leur fils soit épargnée je suis angoissé et je pleure comme eux en lisant et en écoutant le détail du procès où les partisans de la peine de mort font preuve de férocité ils ne pensent pas que leur fils ou leur frère pourrait être un jour à cette place je suis la mère du garçon de 22 ans condamné à mort Christian Ranucci ce jeune garçon qu'on a coupé en deux il y a quelques mois vous allez voter maintenant si vous votez comme monsieur l'avocat général vous le demande je vous le dis ce procès prendra fin et puis le temps passera et puis il y aura un autre crime atroce et alors vous y penserez et puis il y aura l'abolition et puis un jour vous direz à vos enfants que vous avez condamné un jeune homme à mort et alors vous verrez leur regard accusez-le vous avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense je vais essayer c'est le moment où vous l'avez pas très cruré je n'ai pas pleuré et et on me trouve froid ici mais si je l'avais fait si j'avais pleuré on m'aurait traité de lâche de lâche de mentheur j'ai toujours hésité à montrer ce que je ressens en public mais je n'ai jamais réussi c'est comme si tout se passait à l'intérieur de moi je sais je sais que ce que j'ai fait est affreux et croyez-moi je le regrette du fond du coeur je demande pardon 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 dans ces conditions la cour va à présent se retirer pour les libérer je rappelle mesdames et messieurs les jurés leur loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés qui composent la cour d'assignement des moyens par lesquels ils se sont convaincus elles leur prescrient de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense la loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir avez-vous une indique conviction l'audience est levée la cour a répondu la cour a pour la loi le crime de séquestration la cour a la majorité des voix a répondu oui la troisième question sur la culpabilité le crime de meurtre la cour a la majorité des voix répondu oui à la quatrième question existe-t-il les circonstances atténuantes en faveur de l'accusé la cour à la majorité des voix a répondu oui silence 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 en conséquence la cour a prononcé à la cour de la tribune l'appel de réclusion criminelle à la tribune oh 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 patégorie de la cour a fait preuve de l'égard une grande et ensuite puissiez-vous ne pas la décevoir nous comptons sur vous vous remercier monsieur le président l'audience est levée Madame Marie, quelle est votre préaction à ce verdict ? Je craignais tant qu'il le condamne à mort. Il va vivre ! Que vous a-t-il dit quand vous êtes allé l'embrasser après le verdict ? Qu'il est soulagé, qu'il remercie la Cour et surtout que nous ne serons pas déçus. Mais il va rester à la prison toute sa vie ? Toute sa vie, je ne sais pas, mais il va rester longtemps, ça c'est sûr. Moi-même, je ne suis même pas sûre de le revoir libre un jour. Mais maintenant, il va se racheter. Il a causé un tel malheur. Et nos avocats ont été tellement extraordinaires. Maître Badinter, est-ce la fin de la peine de mort ? Il faut l'espérer. L'abolition n'est plus très loin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada